Salut à tous, je vous amène avec moi aujourd'hui sur les collines de Marseille. Donc les collines de Marseille, il y en a énormément, puisque cette ville à Marseille est entourée de reliefs, est entourée de collines. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est la pleine campagne, des arbres, des reliefs, des rochers. Et on va essayer, l'objectif aujourd'hui c'est d'aller le plus haut possible, on est sur la butte de Halo en fait. C'est un petit village qui se trouve à proximité de Marseille et on va essayer de monter tout en haut. Il y a un peu de mistral aujourd'hui, mais je pense qu'en haut il y aura beaucoup plus de vent en fait. Et je pense que ça va être sympathique. Si vous avez envie de me suivre, suivez-moi, ça sera avec plaisir. Moi j'ai fait des vidéos pour ça, c'est pour vous montrer un petit peu les avantages du sport. D'ailleurs je vais faire une vidéo de sport motivation dans pas très longtemps en fait. Et donc voilà, là je vous amène aujourd'hui découvrir ces collines là en fait. C'est mon terrain de jeu et c'est ce qui est bien. Je sais que Marseille a mauvaise réputation, mais l'avantage quand même de la région, c'est que déjà vous avez ça. Ça c'est vraiment primordial. Et puis après vous avez ça. Donc des sentiers à perte de vue à travers la forêt, à travers la garrigue. Et c'est vraiment, c'est l'oxygénation. Vous voyez, vous avez des reliefs, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Il y a des reliefs partout, vraiment des sommets de partout qui entourent Marseille en fait. Et c'est que du bonheur. C'est des pins, c'est du ciel bleu, c'est des chemins à perte de vue. Et puis voilà, ça me fait plaisir de vous faire découvrir tout ça en fait. Et je tiens à remercier tous nos abonnés avec lesquels je discute. que ce soit des français, des belges, des italiens, des américains, des australiens. Je sais que les australiens et les américains ne vont pas me tout comprendre, mais je vous salue quand même. Et en tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de partager mes vidéos avec vous. Et aussi de voir vos propres vidéos. Parce que YouTube c'est quand même un partage. Et le partage dans la vie c'est essentiel. Voilà, on y va ? Direction le sommet. Là on le voit, je pense qu'on le voit à peu près entre les arbres. Et là on y va, c'est parti. Le pourcentage est vraiment très très élevé. Et il faut vraiment des jambes pour faire du VTT dans ma région. Je suis vraiment au plus bas encore. Vous voyez, il y a tout ça à monter. Autant vous dire que c'est chaud. Là, il est inutile de vous dire que je suis au petit plateau devant et au grand pignon derrière. Le maximum que je puisse utiliser du VTT. Je sais qu'à la caméra, ça ne se voit pas tellement bien les montées. Mais je peux vous dire qu'il y a un petit plat et ça remonte. Je peux vous dire que c'est l'enfer quoi. C'est là-bas. Objectif. Objectif cette crête là. Oxygénation, oxygénation. Bien entendu, s'hydrater est absolument indispensable. Sans ça, ce n'est même pas la peine. En plein hiver, je pars avec deux bidons remplis comme ça d'un demi-litre. Mais l'été, ce n'est pas suffisant. Il faut en prendre au moins quatre. Là, j'ai fait une petite halte. J'ai posé mon vélo juste ici. Ça aussi, il faut savoir faire des haltes de temps à autre pour faire retomber un petit peu la pression. C'est bon quoi. Sous-titrage ST' 501 ... C'est très bon pour le cardio, mais il faut vraiment avoir des jambes. En plus, je tiens la caméra d'une main, je ne vous dis pas, pour les montées, c'est énorme. Ça amplifie l'effort, quoi, en fait. Là, là, c'est vraiment très très dur. Encore que nous sommes vraiment en plein hiver, donc... Il fait frais, quoi, mais en plein été, c'est même pas la peine. Le VTT, vous le laissez à la maison, et des montées comme ça, vous ne le faites pas. Allez, encore un petit effort et c'est bon. C'est pour vous dire à quel point la montée est vraiment très 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 dure, très hard. D'ailleurs, moi, cette montée, je ne suis pas arrivé à la fin de mon vélo, quoi. Je suis descendu. Je pense qu'une fois arrivé en haut, le Mistral va souffrir vraiment très très fort. Et on va se faire une petite séance windforce. Voilà, ça y est, on arrive déjà au premier sommet. Même si c'est en haut, donc on n'est pas encore arrivé. On n'est vraiment pas encore arrivé, mais vous voyez, ça fait une grosse bulle. Le Mistral est à fond. On est vraiment sur les hauteurs. Ça va être une montée assez hard. Parce que le vent est à fond. Le Mistral souffre à mort. Ça va être très très chaud. On va s'amuser. On va respirer. Waouh, allez, gros. C'est parti pour l'extension. Wouh. Wouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je pars en vélo, je prends toujours avec moi des fruits, bananes, pommes, un peu des figues aussi. C'est rempli de sucre, mais c'est du bon sucre en fait, que vous éliminez très très vite d'ailleurs. Et c'est très hydratant en fait. Allons-y, gros con dans la pomme. Très judeux. Très savoureux. C'est que du bonheur. Voilà, donc poursuite de la visite des collines de Marseille, là on arrive dans mon coin favori en fait. C'est un coin vraiment retiré, comme vous pouvez le voir. Il n'y a personne aux alentours. Marseille est de l'autre côté. Là-bas. Mais on ne voit rien, quoi, parce que c'est très très loin. Et donc c'est une petite maison abandonnée, où je viens souvent me restaurer, où je viens boire un verre. C'est la petite maison dans la prairie. Vous voyez, regardez. On y arrive. Là c'est mon petit coin où je me repose bien souvent. On est en pleine campagne. Le calme absolu. Une vue dégagée. Voilà, tout autour c'est les collines, c'est la garrigue, c'est la forêt. Donc voilà, c'est une petite maison en pierre. Et souvent je m'arrête ici pour... Ah bien je me restaure. Je prends mon petit sandwich. Je me bois un petit café. Non, j'exagère, je n'ai pas de café. Mais je me désaltère. Et puis voilà, c'est la verdure. Regardez, c'est le top. Oxygénation totale. Et quand on est dans un endroit comme ça, je peux vous assurer que vous voyez la vie du bon côté. Et vous en profitez au maximum. Des petites tables. La toiture qui est légèrement abîmée. Mais ça, on s'en fout. Voilà. Et donc voilà. Si un jour vous voulez me suivre et profiter de ce panorama en mangeant quelque chose de sympa, eh bien suivez-moi. Ce sera avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada